salut à tous on fait une petite revue des cryptos parce que ça dimpe aujourd'hui donc pour voir s'il y a des éventuelles opportunités donc le bitcoin d'abord on va se contenter du weekly d'h4 pour swinguer donc le btc si on regarde le rsi il a fait une vague de montée une vague de baisse une nouvelle vague de montée et en weekly on est très loin d'avoir pété la trendline de support d'accord il n'y a aucune alerte si vous voulez à avoir pour vous montrer donner une idée si vous voulez la trendline elle a été cassée ici la dernière fois d'accord on était à 9900 on est allé à 4000 donc il ya le temps je sais que vous voulez tous vendre dans la mèche là je sais que c'est ce que tout le monde vous pousse à faire ok désolé hop donc vous voyez qu'il y avait de la marge donc je sais que vous voulez vendre toujours le top du top à contre tendance c'est ce que les guignols vous font croire mais bon donc là on n'a pas pété la th d'accord on a quelque chose qui ressemble à une impulsion de toute façon pourquoi il n'y a pas d'overlap entre les cordes bougies ça va vite d'accord on peut raisonner à deux échelles c'est à dire l'échelle de cette vague cette vague et ok donc là les targets fibo sont assez standard j'ai envie de dire ok c'est 1.618 on vise une vague 3 donc on a explosé 100% d'extension on s'est pas arrêté dessus non plus c'est à dire on la traverse avec une grosse bougie ce qui montre pour moi que comment dire on n'a pas trouvé de force vendeuse directement sur 100% d'extension donc on peut aller plus haut donc après vous pouvez tracer 200% d'extension aussi vers 25000 éventuellement n'ont fait pas attention à à baisser un peu importe c'est pas pour vous faire un compte qu'il y a de quoi que ce soit et l'autre qu'on pourrait chercher c'est plutôt un souci d'accord la décomposition de cette vague là et c'est la superposition de fibo qui va nous aider donc là ce qui est intéressant de noter c'est qu'on s'est arrêté sur 100% d'extension donc il était une zone de tp à prendre en compte d'accord toujours l'égalité de jambes on doit faire gérer vos positions et l'autre zone qu'on a est ici 1.618 donc on sait que là on a une zone de turbulence pour btc d'accord est ce que le repli ici quelque chose d'alarmant non enfin moi ça me choque pas pas beaucoup on casse la trend rsi avec une divergence qui arrive au bout d'accord donc là vous voyez que le sentiment de marché le momentum du marché complètement changé mais vous voyez aussi que le rsi est déjà très bas et le prix absolument pas donc ce qui fait que cette vague là si vous voulez est peut-être terminée même si à mon avis on peut juste aller chercher un petit support pour aller pousser pour faire un long en cours de route donc cette vague là est possiblement finie même si à mon avis on peut juste aller chercher un petit support pour aller pousser pour faire un petit pour faire une dernière vague d'accord haussière on aurait une vague 1 qui s'est fait là une vague 2 puis là on aurait fait 1, 2, une grande 3, 4, 5 de sous-cycle qui nous permet de trouver la 3 voilà quelque chose de ce style moi c'est plutôt ça que je vais surveiller dans les jours qui viennent donc le dump qui arrive là faut pas regarder les pourcentages d'accord ah 10% 7% il faut toujours ramener à l'amplitude du mouvement qu'il y avait avec on passe de 10000 à 19000 une chute de 10% on s'en fout en fibo ça représente quoi ? la question qu'on se pose à l'heure actuelle c'est est-ce qu'on peut choper une vague 4 pour aller pousser jusqu'à 21000 ok target de la vague 4 on sait jamais on est dans quel cycle on est exactement si vous voulez donc hop il y a deux choses qu'on peut se faire si vous voulez ou on part du bottom à 0 ici là enfin à 0 du bottom de la vague bottom de la vague visible en RSI aussi d'accord c'est cette zone là d'accord c'est cette vague là que l'on cherche à corriger pour éventuellement pousser un peu plus vers l'eau encore une fois c'est éventuellement le 38% fibo est intéressant ok parce que c'est une target classique de vague 4, 38, 50% fibo et surtout on a des zones de prix ici vous voyez on a des zones de latéralisation on a un niveau polarisant qui est ici donc cette zone de prix vous voyez moi j'ai des alarmes qui sont déjà mises ici est intéressante l'autre zone qui peut être intéressante c'est plutôt cette target sur ces fibo au départ de la vague 2 parce que en fait on cherche la vague 3 violette si vous voulez et donc on cherche la vague 4 violette donc c'est plutôt 38% fibo depuis là mais ce qu'on voit c'est que la différence de prix est minime donc ça revient en même on cherche cette zone là ok on peut essayer autre chose également c'est tracer un canal entre le sommet de la une je vais y arriver tracer un canal là entre le sommet de la une et de la 3 et le reporter au plus bottom qu'on ait eu voilà on voit que ça nous amènera comme par hasard par ici aussi ok sur la zone des 15900 c'est notre niveau polarisant ici voyez qui contient beaucoup de contacts donc ça c'est une zone qui moi va m'intéresser pour voir si je peux acheter d'accord ça c'est la partie strictement analyse ok maintenant on descend d'une tête pour savoir deux choses est ce qu'on est mûr pour acheter ou est ce qu'on n'est pas mûr pour acheter et si on est mûr pour acheter est ce que je peux rentrer en position ok donc qu'est ce que j'appellerais mûr pour acheter quand vous voyez ça ce genre de drop verticale ok on cherche très probablement une divergence sur le rsi sur une unité de temps un peu plus courte comme le mûr ici qui permet de dessiner les vagues pour pouvoir voir l'affaiblissement de l'accélération qui pourrait nous dire c'est fini on a fini en flat 3 à 3 5 peu importe c'est ça ou c'est pas ça en tout cas je veux voir un affaiblissement là moi je suis pas pour long maintenant oui on fait un rebond de 16300 à 17300 mille dollars moi ce que j'ai envie de vous dire spontanément c'est ça c'est une zone de vente ok on va retest les mèches d'avant c'est plutôt une zone de vente en intraday pour essayer d'aller chercher cette zone là si on arrive sur cette zone là avec une divergence rsi moi je basculerai sur 15 minutes et je chercherai un pattern sur le momentum ici de convergence ok là le principe je sais que les guignols qui vous disent on va acheter la mèche et tout on est contrariant parce qu'on a toujours raison le marché quand il se retourne très souvent donc là il a fait sa vague il remonte on revient chercher avec la divers ici ici d'accord éventuellement et désolé donc on cherche la divers ici on fait du coin lower low sur le prix et la divers ici alors il y a des stratégies qui consiste à essayer d'acheter ici moi je vais plutôt alors sur le une heure on cherche ça d'accord là je sais 15 minutes à l'écran mais sur le une heure vous cherchez ce pattern et moi je vais descendre sur le 15 minutes je vais attendre le rebond et je vais attendre que le marché tente de faire un lower high c'est à dire qu'il inverse la qui tente d'inverser la théorie de dos pour repartir ce qui se traduira au niveau du momentum par une vague qui va descendre très bas sur les dernières poussées qui va remonter et qui va re baisser et qui comme le momentum arrive à croiser voyez il passe vert avant que le prix se retourne regarde le prix il commence à passer vers le momentum ici qui alerte en disant qu'au moment où il va se retourner on est prêt à essayer de faire un mouvement contraire à la tendance comme moi je vais viser un lower high ici je vais en fait essayer d'attraper le départ de la nouvelle tendance avec un risque qui du coup est beaucoup plus faible parce qu'il est ici sous le plus bas récent qu'on va faire si vous voulez en gros on va dessiner on pourrait voir un petit équivalent à mon avis dans l'autre sens voilà très bien ici d'accord voyez vous voulez vendre le top de marché machin bon vous pouvez montrer toujours donc le momentum diverge ça vous montre que on a un affaiblissement de la tendance ok on noterait que le RSI diverge aussi au lieu d'essayer de vendre ça moi je vais vendre ça d'accord pourquoi parce que admettons on est sur ma zone c'est le même raisonnement j'ai le prix qui va tenter ici avec sa bougie là le momentum est déjà passé rouge il croise dans la baisse j'ai un petit signal je fais une convergence baissière je fais un plus bas plus bas un plus haut plus bas que celui d'avant sur le momentum et sur le prix ok et donc c'est peut-être le départ d'un mouvement au moins en 3 d'accord mais en tout cas d'une nouvelle vague et ça c'est beaucoup plus sécure parce que le stop est là et si on reprend le haut ça invalide direct le scénario alors que là votre stop il est beaucoup plus difficile à mettre alors soit vous vendez la cassure basse de cette candelle là et dans ce cas là moi j'aurai une meilleure entrée que vous et un stop petit mais voilà enfin peu importe après chacun fait comme comme il veut donc mon idée voilà sur le btc c'est ça l'autre avantage que ça c'est que si là ça se met à partir au lieu d'aller chercher là ça se met à rebondir d'ici mais j'appliquerai le même raisonnement sur du une heure c'est à dire que si là on fait paf le rebond on redescend le momentum fait sa convergence entre ces sommets ici ça va m'autoriser à acheter parce que je sais que je suis en train d'essayer d'acheter une inversion de la structure et là inversement dans cette zone ici là je vais plutôt chercher à vendre des convergences alors un petit peu plus haut pour aller chercher cette zone là 17 480 17 666 ok voir les moyennes mobiles un petit peu au dessus qui vont baisser sinon stricto sensus on pourrait commencer à chercher des ventes parce que là j'ai fait une convergence baire ok mais c'est sur une unité de temps 5 minutes ça qu'il faut comprendre le principe de des poupées russes et c'est descendre d'unité de temps qui permet d'avoir une gestion de risque optimale donc sur le btc on a vu on va faire th et puis c'est c'est bon donc eth c'est un peu la même chose les targets de cette vague ici d'accord depuis le 9 mars en 3 tac 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 pour l'instant c'est 712 760 voire un petit peu plus haut à 891 si si vous avez lu les bouquins de de robert miller vous savez qu'il aime bien dire que on cherche l'égalité temporelle c'est à dire que la montée de la première vague peut être égale à la montée de la deuxième vague d'accord donc c'est des dates à regarder donc là c'est ce que j'ai fait j'ai reporté la montée de la première vague à la deuxième vague ça donne un temps à peu près par là et là je trace le canal de régression de cette là pour me donner une idée de j'ai le temps en abscisse j'ai le prix en ordonnée si je suis la pente moyenne ici je peux atteindre à peu près mes targets d'accord mes targets sont dans les quartiers sur cette date ici si on se met à casser le canal de régression ça va me faire changer de vue d'accord je rappelle que l'on diverge sur le rsi c'est à dire qu'on a fait un plus haut sur le prix mais pas sur le rsi et donc si on se met à casser ce canal là je vais plutôt partir du principe que c'est une vague impulsive qui s'est terminée ici avec la divergence 1 2 3 4 5 et donc je cherche le retracement de toute cette vague ici alors que si on compte on ré accélère à la hausse à partir de maintenant c'est qu'on va effacer cette divergence mais je vais plutôt rester sur ça parce que le marché pour l'instant est compatible avec ça sur un mouvement de cette amplitude là donc sur eth c'est un peu la même chose quand on descend du temps on cherche un relais sur cette à partir de ce point pivot ici qui peut venir vers 475 et tout cette zone là c'est pareil c'est une zone travaillée donc c'est une zone que l'on peut rien à une mèche haute ici c'est ce qu'on est venu chercher ce matin et moi j'espère qu'on va venir chercher la mèche base d'ici qui est sur mes 61.8 zone qui va hautement m'intéresser pour essayer d'acheter avec exactement le même raisonnement que sur btc j'ai une extension vers le bas c'est à dire je casse 1.618 ah oui ça sera un petit peu plus précis si j'active ça je casse 1.618 d'extension donc j'ai une extension au sens d'Elliot et donc j'attends une dernière poussée vers le bas qui créera la divergence RSI 1R et exactement la même stratégie vous voyez il y a la différence entre ce niveau m'intéresse pour acheter ça c'est l'analyse et quelle est ma stratégie pour rentrer en position et des fois le niveau va m'intéresser pour acheter mais grâce à la stratégie d'entrer en position je ne vais pas rentrer en position parce qu'on va enfoncer le niveau voilà voilà bah c'était un exemple pour deux coins vous pouvez faire la même chose sur tous les autres parce que c'est quasiment toujours 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 pareil on peut faire xrp xrp c'est un peu la même chose on a pas de divergence daily ce qui me laisse à penser qu'on pourrait faire un dernier push mais comme les cryptos sont toujours verticales on a bien la divergence en h4 par contre et vous voyez cassure du cycle RSI complet regarde bam on a tout enfoncé donc cette montée là est très probablement finie complètement c'est pour ça que j'ai tracé les fibos depuis le bas de cette vague là et je regarde c'est exactement le même principe j'ai mis des fibos j'ai le 61.8 ici qui correspond à toute la zone de mèche basse qu'il y a là et donc c'est pour ça que vous voyez les alarmes sur les bords ça m'intéresse plus cette zone là que la zone où on est actuellement même remarque on n'a pas de divergence sur le RSI et si on se met à accélérer sur le retracement on créera une convergence du momentum c'est ça que je chercherai à acheter voilà je vous souhaite un bon trade je vous fais au passage un petit petit comment sur alors T1 BTC donc c'est l'ancien T-Food qui est un coin qui est utilisé d'accord par énormément de grandes chaînes par exemple en Suisse Migros qui est le quasiment le plus gros distributeur qui est le plus gros distributeur suisse collabore avec T1 anciennement T-Food énormément de chaînes en Asie également c'est un coin qui a beaucoup de potentiel et qui pour l'instant est vraiment cheap par rapport à à son utilité à mon avis d'accord donc pensez-y plutôt que d'acheter du BTC au sommet pensez à ce type de coin là qui a une vraie utilité par rapport à d'autres voilà je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite d'avoir regardé la vidéo